On va rester quand même sur Rigobertson, avant de parler des joueurs, parce que vous avez commencé à parler de ces réunions qui se multiplient au Cameroun. Les critiques se focalisent également sur Rigobertson, qui est l'entraîneur, d'autant plus qu'il a quand même succédé à Tony Concessant, qui a fait un bon travail, qui a permis à l'équipe d'arriver aux portes de la finale lors de la dernière édition. Est-ce que cette canne, c'est la dernière chance pour Rigobertson, s'il veut poursuivre son aventure à la tête des lois indomptables ? Moi, je l'ai répété souvent, qu'il a été vraiment critiqué à tort, parce que, déjà, récupérer une équipe qui était malade, en difficulté, il arrive à remplir les objectifs qui lui ont été fixés, c'est-à-dire qualifier l'équipe en Coupe du Monde. Mais si on les critique, c'est que ce n'est pas suffisant ? Dans le jeu, bien sûr, dans le jeu, il y a beaucoup de lacunes, dans le jeu technique, même techniquement, c'est très compliqué. Mais voilà, quand tu prends une équipe, on te fixe, la fédération où ton président te fixe des objectifs à attendre. Et il les a atteints. Et il les a atteints, parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas évident dans le contexte actuel, surtout du Cameroun, où il y a beaucoup de problèmes. Mais voilà, là, ce sera l'occasion pour lui de prouver qu'il est fait pour ce poste, qu'il a envie de rester à ce poste. Et ce ne sera pas une mince affaire, parce que, comme le Sénégal, il tombe dans un groupe qui n'est pas facile. Très, très grosse pression, donc, sur les épaules de Rigobertsong, l'ancien capitaine des Lyons indomptables. À quoi pourrait ressembler, d'ailleurs, le 11 ? J'irais bien vers vous, Claude Leroy, le 11 type du Cameroun. La rédaction, là aussi, s'est prêtée à l'exercice, sur base des derniers choix de Rigobertsong. On note quand même la perte de Mbemot. On a beaucoup de joueurs majeurs, Claude, qui était déjà là il y a deux ans, et même avant, comme Aboubacar, qui a été champion d'Afrique en 2017. Mais aussi, quelques nouveaux, on cherche encore des repères. Oui, il y a une grosse expérience dans cette équipe. Quelquefois, on aurait presque tendance à dire, attention, trop d'expérience peut nuire aussi pour une Coupe d'Afrique, parce que c'est bien de régénérer avec des joueurs joueurs. C'est pour ça que moi, je vous parlais de Baléba. Mais cette équipe-là, elle a un potentiel de vécu dans une Coupe d'Afrique qui est très important, et rien ne remplace ce potentiel de vécu aussi. Après, M. Castelletto arrière-droite, est-ce que c'est son meilleur poste ? Moi, je ne suis pas sûr. Il a beaucoup utilisé à ce poste-là. Oui, je sais. Même à Nantes, il joue quelquefois décalé dans une défense à trois, mais moi, je ne pense pas que ce soit son meilleur poste sur le Côte d'Irois. Et vous avez raison de le signaler. Bemo, son absence, elle est incroyablement préjudiciable, parce que c'est le seul joueur capable d'exploser sur le côté droit, de partir sur les solutions individuelles, d'offrir des solutions collectives. C'est vraiment un gros, gros, gros coup dur pour les Lyons indomptables. Donc, on a la perte de Mbomo. Et l'une des interrogations, Nabil Djélit, concerne l'état d'esprit du gardien André Onana. Après une première partie des saisons compliquées en club, déjà, sera-t-il à la Coupe d'Afrique des Nations ? Doit-il y aller pour tenter de laisser relancer ? Au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas la réponse. Déjà, ce n'est pas normal de ne pas avoir la réponse. Au moment où, je veux dire, c'est quand même aujourd'hui un des rares joueurs camerounais qui joue à très très haut niveau, même si Manchester United est malade, mais il porte le maillot de Manchester United en première ligue. Il reste sur une ligue des champions absolument extraordinaire avec l'Inter Milan. Il a une qualité sur sa ligne, il a une qualité de jeu au pied qui peut être intéressante. On sait qu'il y a eu un désaccord. Mais il n'est pas dans une bonne dynamique. Est-ce qu'il ne risque pas d'amener ses doutes avec lui en équipe nationale ? Non, je ne pense pas. Moi, je pense au contraire. Au contraire, tout à l'heure, Claude parlait du fait que quand parfois on change de contexte dans un environnement plus favorable, peut-être dans un état d'esprit plus famille en sélection nationale... Mais sauf que lui, avec l'équipe nationale, ça n'a jamais été un fleuve tranquille. C'est compliqué. C'est un environnement compliqué pour lui. Mais c'est quand même un compétiteur, c'est un grand gardien. Et c'est quelqu'un qui va quand même vouloir briller et marquer de sa présence. On sait qu'il y a eu une adéquation tactique avec Rigaud Bersong la dernière fois. Parce que Rigaud Bersong voulait jouer assez bas. Parce qu'à une coulou, vous ne pouvez pas jouer trop haut. Puisque s'il jouait trop haut, il pouvait se prendre dans le dos. Là, il a redessiné. Vous parlez des frictions à la Coupe du Ronde ? Évidemment. De toute façon, on sait très bien tout ce qui s'est passé. C'est une notoriété publique. De toute façon, on a quitté la sélection. parce qu'il n'était pas d'accord avec son sélectionneur. Notamment sur la charnière centrale qui était devant lui. Là, ils l'ont redessiné. Il a décalé Castelletto à droite. Et il a mis Wu, qui est plus jeune, le René. Qui va plus vite. Oui, qui va plus vite. Gonzales, que j'ai vu avec Ajaxio. Bon, c'est un bon défenseur. Mais aujourd'hui, il y a Onana. Il y a Zambou Anguissa. Et il y a Aboubakar. C'est la colonne vertébrale. Et c'est un peu les trois stars de cette équipe. Toko Ekambi. Et Toko Ekambi, mais qui est parti en Arabie Saoudite. Après, il y a un facteur X. On n'en a pas parlé. Peut-être. On le verra. Il est en train de faire des choses extraordinaires en Arabie Saoudite. Il vit une deuxième carrière. C'est Nkoudou qui pourrait remplacer poste pour poste. Voilà. C'est concernant le Cameroun. On pourrait en parler des heures et des heures. C'est la deuxième équipe. Pas trop longtemps comme ça. Parce que ça rappelle des mauvaises. On en a un. On se manège ça. Les gens sont un peu sévères avec lui. Parce qu'on ne voit que les deux buts qu'il a pris contre Galatasaray et le Bayern. Deux buts casquettes. Et on les revoit en boucle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a pris 40 buts de sa faute depuis le début de la saison. Ce qui n'est pas le cas. Sa défense a changé. Il a fait un bon match le dernier week-end avec Manchester. Maintenant, c'est un problème psychologique d'intégration dans le groupe, de relation avec Rigaud. C'est vrai que Rondois a toujours été un peu le porte-bonheur de cette équipe des Lyons. Donc, bien évidemment, ce n'est pas facile. Même pour lui, ce n'est pas facile. La liste de Rigaud Besson continue de faire polémique. Et on va en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la liste de Rigaud Besson. Et avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, la liste de Magnang, Rigaud Besson, Bahana continue de faire polémique. Beaucoup de personnes se posent la question. Pourquoi il a appelé 4 gardiens ? Pourquoi il n'a pas appelé 2 promoting ? Bref, déjà, les amis, là où je ne suis pas trop d'accord avec Rigaud Besson, c'est 4 gardiens. 4 gardiens, pourquoi il l'appelle 4 gardiens ? Déjà, même pour que le deuxième gardien joue, c'est un espoir. Pour que le deuxième gardien joue dans une compétition, c'est un espoir. Je n'en parle même pas du troisième gardien. Je n'en parle même pas du troisième gardien. Lui l'a choisi 4. Je ne sais pas quoi c'est le quatrième gardien. Peut-être il sera là pour ramasser les balles, etc. Bref, pour moi, le quatrième gardien ne sait à rien. C'est un poste gâché. Il pouvait remplacer ce quatrième gardien, peut-être, avec un avant-centre. Parce que je trouve qu'on manque clairement d'avant-centre, d'expérience, je trouve. Donc, en défense, je trouve que sa défense est bonne. Il a payé les meilleurs, les meilleurs sont posteux. Donc, en défense, il n'y a rien à dire. Au milieu, selon moi, il n'y a également rien à dire. Parce que je trouve que Don Buangui, ça va jouer avec Olivier Ntiam et Olivier Nkemen. Donc, c'est un milieu qui tient la route. Ça en attaque, les amis. L'attaque m'inquiète. L'attaque m'inquiète. Tu as un seul jeu d'expérience, Vincent, Aboubaka, Abouchou. Abouchou, les amis. Abouchou, c'est notre seul jeu d'expérience. Donc, si les Bissons, on fait comment? Si les Bissons, on fait comment? Si les Moïmbions, on fait comment? Bah, je ne sais pas. Est-ce que Abouchou est moins bien? Si c'est Bissons, on fait comment? On va galérer. Lorsque moi, je regarde sur le banc, il n'y a pas vraiment un avant-centre de qualité, d'expérience et tout. Vu qu'il n'a pas plus le type au motting. Il n'a pas plus le type au motting. Et lorsque tu vois sur le banc, il n'y a pas vraiment un avant-centre d'expérience. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour moi, c'est problématique. Parce qu'il y aura des matchs compliqués. C'est-à-dire que tu auras besoin d'un but. Il te faudra un avant-centre pour appuyer Vincent Aoubaka. Et pour l'instant, tu n'as pas. Ce n'est pas que pour l'instant, tu n'as pas d'avant-centre pour appuyer Vincent Aoubaka. Tu n'as pas d'avant-centre. Comment tu vas faire? Comment tu vas gérer ça? Et ça, c'est le cas le moins grave. Le pire cas, ça sera si Vincent Aoubaka se blesse. C'est game over pour nous. C'est game over, les gars. Qui va le remplacer? Qui va le remplacer? Vu que tu n'as pas appelé Chupo Moutin. Tu n'as pas appelé Jean-Pierre Samé. Qui va remplacer Aboucho? Il n'y en a personne. Pour moi, le secteur qui m'inquiète le plus, c'est le secteur d'avant-centre. Le neuf. On a un seul neuf d'expérience. On a un seul neuf d'expérience. S'il se blesse ou bien s'il est moins bien, on est cuit. On est cuit, les gars. On est cuit. Donc, on a prié qu'Aboucho soit à 100%. Qu'Aboucho nous marque les buts. Qu'Aboucho, il soit au top. Parce que s'il est moins bien, s'il est cuit, on est mort, les gars. Parce que moi, je ne sais pas comment on va faire sans avancer en trou. Tu n'appelles pas Jean-Pierre Samé. Tu n'appelles pas Chupo Moutin. Chupo Moutin. On dit qu'il traite ce match. On dit qu'il traite ce match. Et si c'est le cas, je le répète une fois de plus, si c'est le cas, si tu peux Moutin trier ce match, on ne doit plus jamais l'appeler dans la tanière. On ne trier pas les matchs. On ne trier pas ce match. Et j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que Rigobertson l'a sanctionné pour une autre raison. Si c'est parce qu'il traite les matchs, Rigobertson ne doit plus jamais l'appeler. On ne doit plus jamais l'appeler, les gars. C'est un mauvais comportement, ça. On ne trier pas les matchs. Lorsqu'on t'appelle, tu viens de défendre les couleurs de ta patrie, de ton pays. On ne trier pas les matchs. Donc, si c'est le cas, Rigobertson a bien fait de le suspendre. Si ce n'est pas le cas, franchement, Rigobertson s'est planté. Parce que Chupo Moutin, il a porté de l'expérience, du vécu. Donc, c'est un jeu qui va beaucoup manquer. Mais j'ose croire que si Rigobertson l'a mis de côté, c'est parce qu'il n'a pas respecté l'institution. Il n'a pas respecté le pays. Il n'a pas respecté le maillot. Parce que je ne vois pas un coach se priver d'un jeu aussi talentueux que Chupo Moutin. Un jeu dessus. Un jeu qui a beaucoup d'expérience, comme Chupo Moutin. Si Rigobertson a décidé de les carter, ça signifie qu'il a fait une chose, ou des choses très graves. Parce qu'après tout, c'est d'abord l'institution qui a à défendre. C'est la patrie qui a à défendre. Donc, les amis, moi, je pense qu'on n'a pas d'avance entre eux. On n'a pas la double de Vincent Boubacar. Si Vincent Boubacar se blesse, on est cuit, on est mort. Qui va le remplacer ? Qui va le remplacer ? Tous les jeunes là, en avance entre là, c'est les jeunes. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de vécu et tout. Donc, prions qu'Abouchou soit en fond. Prions qu'Abouchou soit en 100%. Et franchement, Rigobertson prend un très gros risque. Il prend vraiment un très gros risque en partant avec un avance entre d'expérience, de qualité. Après, partagez-moi de votre ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.